bonjour à tous c'est Mekertronic je suis très content de vous retrouver aujourd'hui cette nouvelle vidéo où on va parler de iron fish le poisson de fer ou le poisson ferraille je sais pas trop comment on dit voilà pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo voilà moi ça m'aide à vous faire des vidéos de qualité à merci à toutes les personnes qui me soutiennent déjà un grand merci alors on va pouvoir commencer donc l'idée c'est que je vous présente l'analyse de mon projet de iron fish donc déjà on va on va aborder plusieurs aspects dont la tokenomics puis on va aborder aussi l'aspect général avec le discord le nombre de personnes etc qu'on peut voir ce genre de ce genre de petites choses voilà qui font que le projet on peut y croire ou pas quoi voilà donc déjà au niveau du site web il est bien fait c'est un projet qui est baqué et qui est porté par des business angels donc ce sont des développeurs expérimentés qui écrivent ce projet là et de ce que j'ai pu voir sur le github c'est un projet qui est écrit en javascript donc c'est plutôt intéressant que le projet soit écrit en javascript donc le code source est libre et je crois qu'on peut le voir au niveau du github ici tu vois je suis allé voir un petit peu au niveau du code source ce qu'il y avait comment c'était agencé etc donc c'est un code source qui est original c'est pas un fork de tel ou tel truc donc ça c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose c'est ce qu'on recherche nous dans des projets c'est ce sont des projets originaux qui sont écrits à la main tu vois pas un truc qui sort comme ça du chapeau qui est un fork de x ou y truc avec tel bidule en plus quoi ça ça m'intéresse moins moyen quoi voilà donc le code il est écrit en type script tu vois c'est l'extension cts donc c'est plutôt pas mal c'est une façon d'écrire le javascript de façon un peu plus carré quoi que voilà que ce qu'on peut trouver habituellement en si on écrivait du js pur quoi donc voilà le projet présente bien il ya une fac qui est plutôt bien fait donc ça je vous invite à la lire et donc c'est un projet évidemment si je vous le présente c'est qu'il est en proof of work donc quelle est l'idée derrière ce projet là l'idée derrière ce projet c'est d'utiliser un protocole alors il le détaille ici qui s'appelle 0 knowledge proof donc c'est un protocole qui permet de crypter les données sur la blockchain de façon à ce qu'elle soit privée donc ça veut dire que vous savez que sur bitcoin on peut consulter toutes les transactions on peut aller voir qui a envoyé quoi où là c'est pas possible là il n'y a pas il n'y a pas possibilité de faire ça tout est crypté tout est bloqué et personne n'a les clés d'accès à part toi qui a ta clé voilà pour pour pouvoir accéder à ton portefeuille donc tout est privé donc c'est plutôt une bonne une bonne chose moi je trouve ce principe intéressant puisque quelque part on revient à la notion d'argent liquide l'argent liquide est anonyme on sait pas qui a donné combien d'argent ou et quand donc là c'est là c'est pareil donc moi je trouve ça plutôt plutôt bien plutôt qu'on sache tout sur tout le monde voilà le bitcoin c'est quelque part c'est privé à partir du moment où tu n'as pas fait de kyc c'est à dire où tu n'as pas donné ta carte d'identité mais sinon que à partir du moment où tu as donné ta carte d'identité on peut retracer toutes les transactions savoir qui va où etc tu peux passer par des mixeurs des choses comme ça mais voilà c'est pas c'est pas prévu d'origine comme ça donc ça se situe un peu dans le dans la comment dire dans la lignée de coin type monero z cash ou green comme ils le disent ici sauf que là il n'y a aucun compromis qui est fait au niveau de la vie privée donc tout est vraiment crypté et comme je vous le code source est écrit en js donc en type script donc c'est plutôt une au niveau de la qualité du projet la qualité du code de ce que j'ai pu voir on est on est c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout et ça se mise ça se mine en proof of work avec l'algorithme blake 3 qui est le même algorithme qui est utilisé on le connaît déjà à nous il est déjà utilisé pour aléphium c'est un algorithme qui est très efficient qu'on peut miner très facilement avec des oc efficientes sur les cartes actuelles donc je en termes d'oc tu vois on utilisera le black magic mining comme je l'appelle c'est à dire avec un core clock fix un core offset fixe qui va permettre de diminuer la consommation du jpu et puis une mémoire à 810 donc le mémoire au strict minimum donc ça consomme très peu c'est très efficient et ça rentre de la lignée des nouveaux coins moderne qui consomment très peu et qui sont extrêmement efficient donc là pour l'instant tout est bon tout est bon alors dans la partie mining qu'est ce qu'on apprend dans la partie mining on apprend que il ya une partie tokenomics qui est assez assez intéressante alors comme je vous ai dit au début de la vidéo il ya des business angels qui sont derrière ce donc c'est des gens qui ce qu'ils sont derrière ce projet donc c'est des gens qui vont investir des capitaux dans le projet payer les développeurs etc pour mener le projet à bien donc je ne connais pas le nom des business angels 1 mais ce qui est sûr c'est que comme tu peux le voir on a un pré mine qui est relativement important puisqu'il est de 42 42 millions 1 42 millions voilà sachant qu'il ya une supplie total tu vois qui est qui se fait sur 3 ans donc comme tu peux le voir au bout de 3 ans la supply est fixe donc il ya des avant là c'est une question de choix il ya des avantages et des inconvénients à ça donc ça veut dire que il ya des gens qui vont arriver sur le marché déjà avec un certain nombre de tokens et que si le coin prendre la valeur ils vont pouvoir vendre leurs tokens donc ça c'est un danger important par contre le fait qu'il ya une supply limitée c'est relativement intéressant puisque dans les deux trois ans on imagine que la plupart des coins auront déjà circulent sachant qu'il ya une incentive si tu mines avant sur le test net alors le passage du test net au main net est prévu pour le 20 avril de cette année sachant qu'il ya déjà des gens qui ont commencé à le miner depuis un moment on va voir ça ici là on peut le voir sur le dans la partie explorer on peut voir que bah comme tu peux le constater le nombre d'adresses déjà croit ils appellent ça des graffitis ensuite le nombre de transactions il croit aussi et comme tu peux le voir la difficulté par contre elle elle croit énormément énormément donc après c'est à toi de voir si c'est intéressant de le miner ou pas avant que ça arrive en main net sachant que pour valider tes coins tu devras faire un KYC tu devras fournir tu devras fournir pas de blanche et montrer ta carte d'identité alors il ya une petite histoire quand même derrière tout ça le coin devait passer déjà au main net il ya quelques jours ça a été repoussé et il ya pas mal de gens qui n'arrivent pas à faire le KYC donc qui ont pas miné en croyant au projet et ils n'ont pas réussi à faire le KYC après c'est à toi de voir au niveau de la tokenomics tu vois bon moi je trouve ça quand même un peu chaud un peu chaud parce qu'on arrive à peu près un peu plus de 250 millions de coins environ mais tu en as quand même un cinquième qui est distribué au départ aux mineurs qui ont miné sur le main net et au business engine donc c'est un il ya quand même un risque relativement important sachant que la première année il y aura 52 millions de coins qui seront distribués donc on arrivera à peu près à la moitié la moitié du la moitié des coins seront du pré-mine et l'autre moitié seront minés par des nouveaux mineurs ensuite on aura 62 millions de coins donc là on sera sur un tiers et puis après un quart donc un peu un peu moins d'un quart puisque tu vois après c'est 62 millions ça croit un peu plus là au niveau de la distribution donc là après tu vois c'est à toi de voir au niveau de la tokenomics si ça te convient moi je pense que c'est ça reste risqué même si le projet est bon et que le code source est pas mal etc que ça présente bien il ya quand même un risque majeur là au niveau de la tokenomics et de la distribution initiale des coins voilà pas alors pour le pour le miner c'est vraiment pas très compliqué donc je me suis installé une vm ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il ya pas de wallet pour l'instant donc il faut installer le node pour avoir pour avoir le wallet donc c'est ce que je vais te montrer là on va le faire ensemble de a à z donc j'ai installé une vm je l'ai préparé tu vois il est là hop je l'ai préparé et on va pouvoir installer le node pour récupérer l'adresse où on va pouvoir miner et puis après au niveau du minage c'est vraiment pas très compliqué tu vas sur tu vas sur iron fish point heroes miner point com et il ya une poule qui existe un qui n'est pas référencé 1 sur euro miner on le voit pas ici il n'apparaît pas mais elle existe bien et tu peux miner directement sur cette poule alors je crois qu'on peut voir le nombre de miner je ne sais pas où c'est toi ya en solo mining il ya deux worker un seul miner qui fait du solo et ici à 23 mineurs bon c'est pas c'est pas énorme on va que la majorité du minage se fait en solo directement sur le coin moi je vais te montrer comment on le fait sur la poule alors on est parti on va suivre donc la procédure oui je voulais je voulais quand même vous donner vous donner quelques éléments supplémentaires on a un coin aussi qui s'appelle aléo qui ressemble pas mal à ça parce que il permet de faire du c'est une bonne chaîne privée un quelque part donc les informations ça fonctionne sur le même type de protocole à les informations ne sont pas divulgués et je trouve que leur environnement il est pas mal et je trouve qu'ils sont plus avancés que iron fish au niveau du développement puisque ils ont déjà eu les toute la partie smart contract avec un langage spécifique et un outil qui permet de développer directement sur la blockchain je trouve qu'ils sont plus avancés le projet aléo est plus avancé que le projet iron fish après en termes de qualité de code le projet aléo il est écrit en rust ce qui est quand même un gage de qualité on peut pas comparer les chats et les sourires mais javascript c'est quelque chose qui s'exécute normalement c'est à l'origine c'est fait pour s'exécuter uniquement dans le navigateur bon il ya nos js qui arrivaient etc donc c'est c'est quand même assez rapide mais on n'égalera pas du tout les performances qu'on pourrait avoir sur des notes qui sont écrits en rust donc voilà une chose mise à part le projet aléo à mon sens il a à peu près les mêmes finalités mais il semble quand même plus abouti aussi bien en termes de technologie choisi que de que de code qu'avec de code qui a déjà été produit et d'avancement du projet je vais quand même te montrer comment fonctionne iron fish parce que ça peut intéresser ça peut être pas mal d'être dans les incentives donc de toucher des rewards et puis ça peut être pas mal aussi dominer ça on sait jamais ce qui peut se passer comme il ya des business angels derrière on peut être quasiment assuré qu'ils vont être listés sur des gros exchange voilà sachant que aléo c'est plus ou moins pareil ok les gars donc je vais vous montrer comment l'installer sous linux vous allez voir c'est pas bien difficile donc la première chose à faire ça va être d'installer des outils donc on va ouvrir une fenêtre de terminal toc j'espère c'est assez gros que vous puissiez voir sinon peut-être je peux agrandir un petit peu encore on va essayer d'agrandir un peu là essayer d'agrandir un peu la fonte on a un custom font on va mettre là on est en 12 on va mettre en 14 ça devrait être pas mal voilà donc on va passer en route déjà donc vous faites sudo moins est comme ça vous tapez votre mot de passe donc moi je suis j'ai choisi voyez je suis dans une machine virtuelle là donc une fois que vous avez fait ça on va faire à péter install jitte voilà une fois donc moi je l'avais déjà installé donc il n'y a pas besoin de le réinstaller ensuite on va installer curl donc vous faites a péter install curl voilà donc moi je l'avais déjà installé donc j'ai pas besoin de l'installer ensuite on va copier cette ligne de commande là donc c'est juste pour installer la base de curl en fait je vais le copier ici je vous mettrai toutes les commandes voilà donc ça vous le faites il va vous ajouter les repositories et tout tout le bazar qui va bien et ensuite vous faites à péter install node.js voilà et c'est tout ce qu'il y a à faire toc à péter install node.js voilà donc là il me l'a installé pour vérifier la version tapez node-v il va vous mettre la version donc il vous faut la 18 1 faites attention il me faut la 18 donc ensuite on va faire npm donc c'est un autre package manager install-g et donc une fois que vous avez fait tirer g vous devez taper iron fish voilà comme ça une fois que vous avez fait ça il va vous télécharger et vous installer iron fish ensuite on va créer on va créer l'adresse une fois qu'on aura créé l'adresse eh ben on sera bon il faut exporter bien sûr la clé la clé privée donc là voilà ça c'est terminé maintenant on fait iron fish on va regarder la version 1-1 version voilà donc là on est bon tu vois on a iron fish on a la version sur node donc là jusque là tout est facile alors après je vais regarder le c'était où le truc voilà c'est ici donc là on va créer on va créer le compte donc on va dedans fait paste voilà créé donc je vais l'appeler nicolas donc j'ai déjà un compte nicolas très bien voilà ensuite on va lui dire de l'utiliser toc au cas où fait paste voilà il use donc nicolas voilà donc là il me dit que le compte utilisé c'est bien nicolas voilà et ensuite on va faire on va exporter le truc donc là il ya plusieurs choses vous pouvez l'exporter de différentes façons nous on va l'utiliser avec le memomnik parce que je pense que c'est plus simple je vais taper nicolas et on va t'y faire tirer tirer n'est m'est 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 m'omnik comme ça voilà et il va me donner la liste des mots qui vont permettre de récupérer mon wallet voilà donc c'est tout simple voilà après là où il vous l'a pas montré mais normalement il vous donne votre adresse donc c'est important d'avoir l'adresse si vous voulez pouvoir le miner voilà j'ai mon chien qui arrive évidemment quand j'enregistre une vidéo elle est toujours là 1 donc vous pouvez vous avez plusieurs commandes d'accord vous tapez wallet attend iron fish vous avez plusieurs commandes quand vous tapez wallet comme ça voyez vous pouvez voir les adresses par exemple tapé wallet adresse comme ça wallet deux points adresse toc ah mince attend je vais y arriver adresse voilà comme ça et donc là tu vois il me met ma clé public un donc c'est mon adresse donc nous on va copier ça toc voilà on fait copie je vais le mettre dans un petit fichier texte sur windows hop voilà comme ça on a l'adresse donc maintenant on va regarder comment on le mine sous sous ivo s 1 donc on se retrouve sur ivo s alors sur ivo s c'est très facile vous allez dans wallets ici on va créer à doigt lettre ici on va créer donc un nouveau wallet donc on va l'appeler iron fish un le poisson le poisson de fer et on va copier coller une autre adresse qu'on a eu tout à l'heure ici donc on colle l'adresse ici on fait on va lui donner un nom quand même ou qu'on peut se rappeler ce que c'est quoi ça peut être pratique donc on va mettre nos deux wallets puis je lui mette le nom que j'ai utilisé donc nicolas comme ça je me rappellerai que c'est celui là je fais créer et voilà donc ça c'est fait donc ensuite au niveau du miner vous allez voir c'est vraiment pas compliqué alors pour la flight sheet c'est très simple vous allez dedans donc là vous voyez la mienne est déjà faite donc je vais l'éditer pour vous montrer comment ça marche donc en coin dont vous sélectionnez le coin que vous aviez déjà donc iron iron fish alors poisson le poisson de fer ensuite vous choisissez votre wallet celui que vous venez de créer la poule vous mettez configurer une miner et en miner je vous conseille de prendre srb multi alors après vous pouvez aussi prendre la dernière de bz miner elle supporte l'aléphium donc elle supportera le mining de l'iron fish voilà donc et puis alors par contre faites attention il faut bien prendre la toute dernière je crois pas qu'elle soit dispo encore soit ivos donc faites gaffe voilà et donc ici dans le miner setup vous sélectionnez black 3 iron fish ici ensuite le wallet le worker n'est pas donc ça c'est classique à vous passer sur le petit i et puis vous sélectionnez le wallet comme ça voilà ici la poule donc moi j'ai pris comme je l'avais montré en début de vidéo héros miner donc il vous suffit de taper iron fish héros miner voilà vous arrivez dessus et donc voilà vous sélectionnez le premier donc c'est la poule se trouve en allemagne voilà en mot de passe vous mettez x et après vous pouvez passer les paramètres pour avoir cloqué vos cartes donc pour l'aléphium et donc pour l'iron fish c'est la même chose vous mettez 1600 1650 pour le corps je parle là pour des 30 60 ti ou des 30 70 après à vous d'adapter en fonction de vos cartes je vous montre juste le principe est encore offset vous mettez 300 donc ce qui fait que les cas va diminuer la consommation des cartes et en memory clock vous mettez 810 voilà et puis vous faites appliquer changement et vous lancez et puis roula c'est parti hein alors faites attention comme je l'ai dit le premier mois enfin jusqu'au 20 avril on est sur le test net il faudra faire un k yc 1 pour comment dire pour pour récupérer des vrais coins parce que pour l'instant et c'est pas des vrais et puis après le vin par contre on pourrait miner normalement sans donner pas de blanche et sans montrer sa carte d'identité voilà bah j'espère que la vidéo vous a plu et vous aurez appris des choses 1 sachant que là on est quand même relativement early 1 donc si vous voulez éliminer bah allez-y moi pour ma part je mine du casse pas en ce moment donc je vais attendre que l'on soit sur le main net pour miner ce coin là mais vous voyez je mine je mine j'ai tout en casse pas avec du x dag voilà 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 et bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut